La cybernétique connaît vraiment son développement et son essor autour de la figure de Wiener pendant une série de conférences qu'on a appelées les conférences Macy, parce qu'elles se passent sous la direction d'une fondation, la fondation Joshua Macy, entre 1942 et 1953. Et pendant cette série de conférences, il va y avoir tout un panel de scientifiques, un panel interdisciplinaire de mathématiciens, de logiciens, de biologistes qui s'intéressent au développement des calculateurs électroniques, c'est-à-dire vraiment on est au début de l'informatique. Parmi ces noms, il y a Warren Maculot, Walter Pitts, Claude Shannon assistent aux conférences Macy également. Et déjà avec ces trois noms, nous avons des précurseurs de l'intelligence artificielle, des précurseurs de ce domaine de recherche. Warren Maculot et Walter Pitts travaillent dès 1943 sur la modélisation du fonctionnement du cerveau. Warren Maculot voit le cerveau humain comme une machine électrique à produire de la logique. Il veut modéliser ce comportement et il propose ce qu'il appelle la théorie du réseau de neurones artificiels, qui est encore une théorie aujourd'hui valable et qui est travaillée, qui travaille le domaine de l'intelligence artificielle. Donc là, on a un vrai précurseur. Il faut savoir que Warren Maculot, après la cybernétique, après la fin de la cybernétique en 1953, quand ses différents scientifiques se quittent pour des raisons scientifiques, autant que pour des raisons personnelles, on va dire, la cybernétique meurt à ce moment-là, Warren Maculot continue ses recherches dans le domaine de l'intelligence artificielle et il participe en 1956 à la conférence d'Armou, qui est vraiment la conférence qui donne naissance à ce champ de recherche. Et qui, d'ailleurs, c'est pendant cette conférence que l'informaticien John McCarthy propose l'expression « intelligence artificielle » qui a pris, qui a eu un succès considérable de puce.